yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 21 en club pro cette fois ci donc je vais vous montrer où moi j'ai placer mes points de compétence et où je pense que c'est le mieux pour les placer tout simplement donc on va commencer bon c'est pour le poste de milieu offensif alors c'est parti on va directement aller dans progression donc déjà ce que j'ai fait moi c'est que je me suis mis à t pour avoir une plus grosse puissance de frappe et je pense que c'est bien pour les mots c'est d'avoir une grosse frappe après ça réduit un tout petit peu les passes mais vous inquiétez pas on va améliorer tout ça pour que ce soit bien ensuite la taille 1m64 il faut être assez petit parce que c'est mieux pour être très agile sur ce jeu c'est important l'agilité et là vous verrez que j'en ai vraiment beaucoup et enfin 45 kg vous perdez un petit peu en frappe quand vous avez moins de kilos mais comme on a hâte et ça remonte tout ça très bien après gaucher bon ça vous mettez ce que vous voulez alors on va aller voir plus en détail donc en physique rien du tout si vous voulez mettre un petit peu d'endurance 1 ou 2 si vous si vous redescendez beaucoup ça peut servir et sinon je pense que c'est pas utile quand vous jouez dans une équipe où vous avez beaucoup de joueurs parce que tout le monde défend un petit peu et du coup vous avez moins besoin d'endurance ensuite défense bon pareil rien du tout ensuite les dribbles donc regardez directement agilité 94 ça va monter jusqu'à 94 pour l'instant je suis à 93 donc vous mettez tout ça parce que je pense que l'agilité ça sert vraiment beaucoup beaucoup sur ce fifa et surtout pour un milieu offensif pour vite se retourner donc du coup on est obligé de mettre quand on met l'agilité l'équilibre aussi mais c'est pas grave parce que ça sert 84 c'est suffisant pour tenir un minimum contre les défenseurs contre les coups d'épaule surtout qui sont costauds encore cette année donc voilà ensuite vous mettez les spécialités agilité et souplesse et équilibre pour augmenter encore un peu plus l'agilité et l'équilibre et enfin vous mettez les toiles de gestes techniques ensuite à droite ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis amélioration des dribbles amélioration de la conduite de balle conduite de balle donc regardez conduite de balle je suis à 90 bientôt donc c'est bien aussi pour les milieux offensifs la conduite de balle c'est très important parce que pour remonter le ballon vite et bien le garder dans les pieds ça sert vraiment ensuite dribble 90 donc ça suffit vous les mettez pas tous ça sert ça sert à rien d'avoir non plus voilà je peux monter jusqu'à 94 95 mais ça sert à rien je pense pareil pour spécialité du contrôle du ballon je pense que 90 ça suffit en conduite de balle ça rien de d'augmenter encore ensuite vous mettez la cinquième étoile gestes techniques parce que c'est important de enfin je trouve que les gestes techniques quand vous faites juste un scoop turn ou un stop and turn mais celui des cinq étoiles de gestes techniques ça augmente vraiment l'agilité encore une fois et comme je l'ai dit l'agilité je trouve selon moi que c'est un des points les plus important surtout pour un milieu offensif et enfin flair pour justement faire les talonnades des extérieurs du pied enfin ça sert ça sert aussi dans des situations compliquées vous avez juste à faire une talonnade sinon sans flair il va complètement se retourner le joueur et même si vous êtes agile ça va être un peu long alors que avec flair vous avez juste à appuyer sur l2 il va faire la talonnade donc c'est vraiment très bien ensuite pour les passes donc j'ai mis quatre passes courtes enfin optimisation des passes courtes ici ce qui fait monter à 90 et ça va monter jusqu'à 91 après après les passes longues vous mettez les trois là et aussi passent avec effet parce que l'effet je trouve que ça sert beaucoup au moins le ballon s'enroule un peu ou s'extériorise un peu et du coup il arrive mieux dans les pieds de votre coéquipier qui est devant ouais vous mettez aussi l'optimisation des passes longues pour maintenir tout petit peu parce que j'ai remarqué que sur les l un triangle il fallait mettre beaucoup de passes longues je trouve pour que ça fasse des beaux changements de côté sinon c'est ça part souvent en touche dites moi vous mais moi ça part souvent en touche pourtant je les dose vraiment doucement et comme l'année dernière donc je sais pas il faut je me suis dit qu'il fallait mettre un peu plus de passes longues et là ça va un peu mieux déjà après si vous si vous êtes émossé ça vous allez avoir beaucoup plus genre dans les 90 mais là comme c'est athée vous avez moins en passe comme je vous l'ai dit tout à l'heure et ensuite dans la colonne de droite juste un passe long et un effet pour que ça fasse 84 en effet et 83 en passe longues les tirs donc toute la colonne de droite vous en occupez pas ici pareil il y a juste ici où c'est qu'il va falloir mettre les tirs de loin regardez combien j'ai 93 ça va monter donc c'est vraiment incroyable et pour un MOC c'est important d'avoir beaucoup en tir de loin parce que quand ça revient sur vous en dehors de la surface vous frappez puissance de tir regardez comparé à quand vous mettez milieu offensif vous aurez que 73 75 maximum là en mettant que cela de puissance de tir vous avez déjà 79 donc c'est pas mal et ça suffit largement les frappes appartent beaucoup mieux sur ce fifa et la finition on a 90 ça va monter aussi que ça suffit en en mettant juste deux sans mettre celle là en plus avec celle là quand vous les mettez ça vous met la tête et voilà quoi pour un milieu offensif on s'en fout un peu moi c'est souvent moi qui tire les corners en plus donc c'est un peu inutile et optimisation des tirs de loin pour que ça ça soit un peu mieux et ouais l'étoile de mauvais pied pour avoir quatre étoiles de mauvais pied c'est bien d'avoir les deux pieds surtout pour les passes on les tire aussi mais les passes aussi pour quand il faut vite changer de côté souvent il est imprécis quand on a que trois étoiles c'est beaucoup moins précis que quatre pas besoin de se mettre la cinquième surtout où il faut aller la chercher ça vous fait mettre des volets et des finitions donc ça vaut pas le coup ça utilise trop de gestes de de points de compétence et enfin tir en finesse bon c'est mieux pour les plats du pied ouais comme ils disent et les enrouler aussi justement c'est bien je trouve au moins vous finissez tout en douceur et ouais bon après ça c'est un plus vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous voulez vraiment mettre de la finition vous mettez ces quatre là vous pouvez faire ça et ensuite la vitesse on va finir avec ça donc pas besoin de se mettre tout ça rien pour un milieu offensif d'être très rapide il fait pas beaucoup de courses mais je pense qu'il faut quand même aller jusqu'ici pour avoir 89 et 88 à la fin je pense que ça suffit largement et du coup je crois qu'il manque quelques points de compétence donc si vous les avez tous vous pouvez à la rigueur vous mettre un petit peu de passe encore je pense et des centres parce que ça sert ou sinon ouais même de l'équilibre ça peut servir aussi donc voilà c'est tout pour ces points de compétence vous avez vu un petit peu où je les ai placés n'hésitez pas à me dire vous où vous les avez mis ou sinon vous pouvez même me dire si vous allez faire comme moi ça m'intéresserait vraiment de savoir et du coup voilà on va s'arrêter là donc je vous aurais sûrement mis des clips en même temps que j'explique voilà pour optimiser tout ça en tout cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et sur ce je vous dis à la prochaine